Hello you ! Comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous allons parler de smartphones incassables, enfin, de smartphones outdoor, c'est-à-dire les smartphones les plus robustes du marché. Incassables ou non, on revient sur le sujet tout à l'heure, pour le moment, il est important de savoir ce qu'est un smartphone outdoor. Parce que j'en ai testé plus d'un, et je pense que beaucoup confondent la robustesse, la résistance, avec l'incassable, tout simplement. Un smartphone outdoor, qu'est-ce que c'est ? C'est un smartphone robuste, résistant aux conditions météorologiques, aux chutes, aux tracas du quotidien, etc. C'est un smartphone surtout conçu pour résister à tout. Donc, qui est orienté aux baroudeurs, aux sportifs, notamment sportifs extrêmes, livreurs, ouvriers, aux personnes travailleuses sur chantier, enfin, on peut imaginer plein de contextes. Même pour simplement partir en vacances, ce smartphone peut servir. Ce type de smartphone a plusieurs certifications, sinon il ne serait pas vendu en tant que résistant. Et il y a beaucoup de marques sur le marché. D'ailleurs, si vous souhaitez voir des tests de smartphone outdoor, j'en ai fait pas mal sur la chaîne. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer ce que j'ai vécu avec mon expérience. Parce qu'en tester, c'est bien. Et faire quelques drop tests permet tout simplement de savoir si ces smartphones tiennent leurs promesses ou non. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de faire ça chez vous avec votre smartphone. Attention, ne vous amusez pas à le faire tomber ou essayer de le casser. Vous êtes responsable et ces smartphones ne seront pas pris en charge par la garantie. Car la casse n'en fait pas partie. Ces smartphones sont par exemple IP67 ou IP68, plus généralement maintenant. C'est-à-dire résistants à l'eau et à la poussière à plusieurs mètres de profondeur. Et ça permet qu'aucun liquide ou qu'aucun corps physique ne rentre dans le smartphone. Certains sont anti-déflagration, donc résistent à une explosion. Et ouais. D'autres sont résistants à de grosses températures de moins 40 jusqu'à 80 degrés par exemple. Donc ça permet vraiment aux smartphones de résister qu'importe les conditions de météo. Et certains empêchent même la déformation du plastique, donc du cœur du smartphone. Et ce sont donc le TPU et le polycarbonate qui sont employés comme matériaux. Généralement, ils résistent aux chutes et aux chocs, donc aux chutes jusqu'à 3 mètres, ce qui est déjà pas mal. Ils résistent aux chocs, donc anti-chocs, et même aux chocs thermiques, et parfois même aux tremblements de terre. Et oui, il y a des smartphones spécialisés tremblements de terre. L'écran est plus robuste qu'un smartphone normal. C'est-à-dire, il peut être surprotégé par rapport aux rayures, par rapport au coût. Il peut être surprotégé pour mieux résister aux chocs. Ça peut être résistant aux rayures également, mais attention, on en reparle tout à l'heure, l'écran n'est pas incassable. Je parlais de marques qui proposent ce type de produit. Il y a CrossCole, qui est très réputé en France, mais il y a également AGM, Caterpillar, Nomu, je ne sais pas comment on le prononce, Blackview, Energizer et Samsung avec ses X-Cover. Plusieurs marques proposent deux différentes solutions pour empêcher l'eau et la poussière de rentrer. Certains sont par cash, d'autres avec des plaques à dévisser qui possèdent un joint. Ils sont également MIL STD 810G. C'est une norme de l'armée américaine qui promet que les matériaux employés peuvent durer de 3 à 8 ans, ce qui est quand même assez énorme, robuste, donc résistant aux chutes, aux chocs, etc. Ça veut dire que le corps du produit résistera réellement à tout. Par contre, à force de chuter, de tomber, de recevoir quelques petits coups à droite, à gauche, il est sûr que le plastique s'abîmera. Il ne le cassera pas. Et parfois, le smartphone, on peut le voir rebondir, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas à plein, il rebondit. Parce que le plastique absorbe les chocs et les répartit. Et ça permet également au smartphone, lors du rebond, que celui-ci, comme il tombe de moins haut, s'abîme beaucoup moins vite. Ils sont également équipés de plusieurs capteurs, gyroscope, accéléromètre, capteurs ambiants, mais également boussole, altimètre, thermomètre, etc. Donc ce sont vraiment des smartphones avec un usage spécifique. Si on l'utilise au quotidien, oui, ce smartphone peut vous éviter d'en racheter un à chaque fois parce que vous êtes très maladroit ou que vous ne faites pas attention à votre matériel. Donc dans le temps, ça peut être rentable au vu du prix. Mais il y a vraiment des utilisateurs ciblés sur ce type de produit. Aussi, ces smartphones proposent des capteurs photo, mais qui ne sont pas excellents. Ça s'est beaucoup amélioré dans le temps. C'est ce que j'ai pu constater. Les points importants ne sont pas les performances, ni même la photo. Le but est d'avoir un smartphone assez performant et surtout endurant. Donc résistance, endurance, puisque les batteries permettent de faire plus d'une journée, voire même deux jours. Et ça permet, lorsque vous partez en randonnée, lorsque vous partez en camping ou alors vous partez faire de l'escalade dans une montagne ou autre, d'être joignable, localisé. Puisqu'il y a des boutons également paramétrables où vous pouvez mettre une personne, un contact, un numéro de téléphone pour envoyer un SMS, un appel en cas d'urgence. Donc on sent l'optimisation de ces smartphones pour ceux qui en ont réellement besoin. Si je dois partager mon expérience, ce sont des smartphones très intéressants. En effet, à chaque fois que j'ai pu faire des drop tests, ces smartphones ont résisté, abîmés, plus ou moins certains que d'autres, mais toujours fonctionnels. C'est-à-dire, même après plusieurs chutes, même après plusieurs tests, même après plusieurs mois, ces smartphones fonctionnent toujours. La chose à noter, c'est l'écran. Donc l'écran n'est pas incassable. Ce n'est pas la partie la plus résistante. Et c'est encore en travail. Ces écrans peuvent tenir après des coups, après recevoir des objets, après être tombé plusieurs fois dessus, en tombant sur un caillou, sur une pierre, en cependant des coups de marteau par exemple. Plein de choses peuvent être imaginables. Cet écran tient. Par contre, la chute de trop, c'est-à-dire si vous le faites tomber 30 fois d'affilée, 40 fois d'affilée, même à 50 cm, ou que les téléphones tombent mal, donc par malchance, et là c'est carrément de la malchance. S'ils tombent de pas très haut et que même sur le rebond, le téléphone tombe sur un petit impact, donc sur un petit caillou, un petit gravat, sur un petit truc à la con, et bien cette protection pourra être fissurée. L'écran sera toujours fonctionnel, il n'y aura aucun souci, mais il peut y avoir une fissure et donc l'écran peut être fragilisé. C'est une grosse grosse mise en garde que je fais, puisque comme dit au début de cette vidéo, ce genre de problème n'est pas pris en charge. Tout ça pour résumer ce qu'est un smartphone outdoor, l'utilité d'un smartphone outdoor, et surtout qui est amené à utiliser ces smartphones outdoor, parce que là ça fait beaucoup de smartphones outdoor. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos, et surtout me poser vos questions. Mettez un gros like, partagez, abonnez-vous, c'est assez important, plus pour moi que pour vous je pense. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres tests disponibles sur la chaîne, mais également sur avimobile.fr. On se retrouve pour d'autres vidéos, et pendant cela, moi je vais aller... Casser du smartphone ! Et non, je ne peux pas sortir en ce moment. Les temps sont durs. Je ne peux pas vous protester. Merci ! C'est parti. C'est parti.